Bonjour, je finirai avec ce programme simple qui nous aura quand même bien occupé en lui rajoutant deux fonctionnalités importantes. La toute première était en fait dans la version non graphique du programme. Quand on donnait une réponse fausse, le programme fournissait tout de suite la bonne solution, ce qui permettait non seulement de vérifier ses connaissances, mais aussi de les réviser quand elles n'étaient pas au point. La solution facile serait de dire quand l'utilisateur entre une mauvaise réponse, hop, je lui balance à l'écran une boîte de dialogue avec la bonne réponse. On sait faire, on a vu cela avec les erreurs quand on ne parvient pas à trouver le fichier de question. Mais je vais essayer de faire plus subtil que cela. Par exemple, j'aimerais pouvoir donner une seconde chance à l'utilisateur. Parfois il n'a pas la moindre idée de la bonne réponse, mais parfois aussi il peut hésiter entre deux possibilités. Si l'on prend deux piliers de la poésie romantique, la Martine et Vigny, lequel s'appelait Alphonse et lequel Alfred, on peut hésiter et ce n'est pas la même chose que de ne pas savoir du tout. Il y a encore un cas, celui où l'on connaît parfaitement la bonne réponse et l'on fait une faute de frappe ou d'orthographe stupide. On n'a pas toujours envie d'avoir une fenêtre qui vous saute à la figure avec la bonne réponse. Je vais donc faire autre chose. Je vais ajouter un bouton qui pourra donner la solution, mais je vais commencer par le désactiver. L'utilisateur entre sa réponse et si elle est mauvaise, j'active le bouton. A ce moment-là, l'utilisateur a le choix. Soit il ne connaît vraiment pas la bonne réponse et peut la visualiser en cliquant sur le bouton, soit il peut tenter sa chance une autre fois. S'il a bon, il n'aura qu'un demi-point, mais c'est plus encourageant que rien du tout. Et s'il a faux deuxième essai, à ce moment-là, j'affiche la réponse. Première chose, je vais définir un attribut qui est le nombre de chances restantes. Au début, il vaudra 2. Ensuite, je vais rajouter mon bouton pour donner la solution. Comme c'est lorsque je vérifie la réponse que je décide si je dois l'activer ou non, ce bouton, contrairement à l'autre, doit être un attribut et je le préfixe par self. Et ensuite, j'appelle sa méthode disable pour le désactiver. C'est un peu ce que je vous expliquais dans la pitonerie 18 avec le magicien. Tout sera en place, je vais définir les actions associées au bouton dès le départ, mais j'actionne un commutateur pour le rendre un opérant. Prochaine étape, je vais mettre mes deux boutons l'un à côté de l'autre, donc je commence par créer encore une boîte horizontale. Puis j'ajoute mes deux boutons à cette boîte avec un peu d'espace entre et la boîte horizontale dans la boîte verticale, rien que du classique. Je définis une méthode encore à écrire, donner solution, et je l'associe à l'événement qui correspond à cliquer sur self.bouton2. Le gros du travail, c'est d'en vérifier réponse qu'il va se passer. J'arrive ici quand l'utilisateur propose une réponse, donc je vais commencer par lui renlever une chance, puisqu'il vient de brûler une cartouche. Ensuite, je ne lui proposerai de nouvelles questions que si sa réponse était correcte ou s'il a épuisé toutes ses chances. Je vais donc utiliser une variable logique question suivante et la mettre à false pour dire non, on ne passe pas à la prochaine question. Maintenant au travail. Le smiley enthousiaste, je ne vais le montrer que si l'utilisateur a donné la bonne réponse du premier coup. Je vais donc tester mes chances restantes, et s'il en reste encore une après celle-là, je vais ajouter un point et me montrer l'enthousiaste. Sinon, c'est le deuxième essai, et je ne vais ajouter qu'un demi-point, le lot de consolation, et faire usage du smiley que je n'aurais pas utilisé jusqu'à présent et que j'ai appelé bmpbien, satisfait mais sans excès. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai la bonne réponse et je dis, en mettant ma variable logique à true, que l'on peut passer à la question suivante. C'est si l'utilisateur s'est trompé que ça se complique. Le smiley sera toujours le smiley attristé, pas de problème. S'il reste encore une chance après celle-là, on va activer le bouton donnant la solution. L'utilisateur sera libre ou non de voir la réponse, ou de tenter sa chance encore une fois. Au bout de deux essais infructués en revanche, je vais donner la bonne réponse de force, en appelant la méthode normalement appelée par le bouton. Là, je vais faire quelque chose de pas très joli. Si vous vous rappelez, une méthode déclenchée par un événement prend toujours un événement comme paramètre. Je vais donc créer un objet mouseEvent, événementSouris, et le passer en argument. J'aurais pu utiliser n'importe quel événement. Comme je vous le disais, c'est de la programmation de fainéant. Normalement, je ne devrais pas appeler données solution ici, mais une méthode qui serait aussi appelée par données solution. J'essaie de limiter le nombre de méthodes pour ne pas trop vous perdre en cours de route. Si je peux passer à la question suivante, c'est-à-dire si j'ai eu la bonne réponse, j'affiche le score et j'appelle Nouvelle Question. Sinon, j'efface la réponse erronée et je remets le curseur dans la zone de réponse. Une toute petite modification à Nouvelle Question au passage, je remets à 2 le nombre de chances et je désactive le bouton qui donne la réponse parce que je souhaite au moins un essai. Ceci dit, une réponse vide est acceptée comme une mauvaise réponse. Il ne me reste plus que la nouvelle méthode Donner solution à écrire et comme depuis la pétonnerie 20 vous êtes des virtuoses de la fenêtre de dialogue, cela va être facile. Récupération de la bonne réponse Une fenêtre de dialogue pour l'afficher avec juste un bouton OK et une icône d'information Affichage en mode modal, c'est-à-dire qui désactive le reste de l'application Destruction au retour Je remue le smiley neutre pour ne pas trop culpabiliser l'utilisateur J'affiche le score et je passe à la question suivante. Une petite démonstration rapide de ce que cela donne. ... Pour finir, je vais ajouter une fonctionnalité importante à mon programme La possibilité de changer à la volée de questionnaire Pour cela, je vais ajouter un classique menu avec un choix fichier Cela fait un peu bête un choix unique dans un menu Si l'on n'a qu'un choix, il vaut mieux un bouton Je vais donc rajouter un « Aide » à côté pour garnir un peu Quand je clique sur le menu, je cliquerai sur « Fichier » J'ouvrirai un sous-menu avec là encore deux choix l'inévitable quitté et surtout « Ouvrir » pour changer de questionnaire Ce que l'on a en haut s'appelle en WX Python « Menu Bar » et c'est ce que j'ai appelé sous-menu que WX Python appelle « Menu » Quand on cliquera sur « Ouvrir » une fenêtre permettra de choisir un nouveau fichier contenant consignes et couples de questions et de réponses Avant que vous ne blémissiez en vous demandant comment on va coder tout cela je vous rassure tout de suite Ouvrir ou sauver un fichier est une opération tellement courante qu'il y a, et c'est vrai dans tous les environnements graphiques un composant tout fait qui s'occupe de tout En WX Python, cet objet s'appelle un « File Dialogue » Retroussons nos manches et allons-y Pour créer la barre de menu, on crée un objet « Menu Bar » jusque-là c'est facile Ensuite, nous allons ajouter des éléments ce qui se fait de gauche à droite assez évident quand on est habitué à écrire en français mais qui ne va pas forcément de soi pour tout le monde Je vais d'abord créer un objet « Menu » pour mon sous-menu puis lui ajouter deux options avec sa méthode « Append » Trois choses sur lesquelles je veux attirer votre attention ici Tout d'abord, le premier paramètre passé à la méthode est un entier positif arbitraire Vous vous rappelez, j'espère, que je vous ai dit qu'il était possible d'identifier les composants graphiques par un entier positif ou que l'on pouvait laisser Python leur attribuer un identifiant négatif Les choix dans les menus sont des composants graphiques particuliers que l'on peut cliquer de manière individuelle et c'est le même principe L'identifiant que l'on attribue est arbitraire la seule contrainte est de ne pas utiliser deux fois le même Le deuxième paramètre est intitulé et vous pouvez remarquer les aies commerciaux qui précèdent une lettre que l'on souhaite utiliser comme raccourci clavier Par exemple, dans le premier cas, appuyer simultanément sur ALT et Q devrait faire la même chose que cliquer sur la ligne ou s'y déplacer avec les flèches et appuyer sur rentrer Je dis « devrait » parce que cela ne fonctionne pas toujours cela dépend des environnements mais cela ne coûte rien de le prévoir Il faut évidemment faire attention à n'utiliser comme raccourci que des lettres distinctes La dernière chose, c'est l'appel à la méthode « Append Separator » qui insère simplement une barre horizontale entre deux options sans aucun rapport pour mieux les distinguer Ensuite, j'appelle la méthode « Append » de la barre des menus et cette fois-ci, le premier paramètre n'est pas un entier mais le menu que je viens de créer Pour l'intituler, c'est pareil Deuxième sous-menu où j'appellerai une méthode pour afficher un vote d'emploi et une méthode pour dénoncer l'auteur Je rajoute ce deuxième menu à la barre de menu sous l'intitulé « Aide » J'utilise ensuite la méthode « Set menu bar » pour ajouter la barre de menu à la fenêtre principale Il ne me reste plus, comme avec les boutons, qu'à associer une action, c'est-à-dire l'appel d'une méthode à l'événement qui consiste à sélectionner une option d'un menu événement qui s'appelle « evt-menu » Toujours la méthode « bind » mais cette fois-ci, j'associe l'identifiant numérique du choix du menu en spécifiant « id » égale Je suis obligé d'utiliser l'identifiant parce que je n'ai pas de variable qui contienne un objet de type « choix de menu » Vous remarquerez que je n'ai pas besoin d'associer d'action au choix de la barre de menu Quand on leur associe un menu, l'ouverture de celui-ci est l'action automatique Il ne nous reste plus qu'à écrire les différentes méthodes de gestion des événements La plus complexe est « changement questionnaire » Tout d'abord, je crée un objet « fileDialog » En passant en paramètre la fenêtre parent, « self », c'est-à-dire la fenêtre principale Le message correspond au titre qui sera donné à la fenêtre de dialogue « defaultdir » et le répertoire par défaut Et ici, je vais utiliser une fonction du module OS comme Operating System c'est-à-dire système d'exploitation Il me faudra donc rajouter au début du programme un import OS « getCWD » veut dire « getCurrentWorkDirectory » en français « obtient le répertoire de travail courant » En pratique, cela veut dire que l'on va regarder dans le répertoire où se trouve le programme .pyw Je précise ensuite avec « defaultfile » mon filtre de recherche de fichiers Je recherche des fichiers texte Donc je précise que je ne veux voir que les fichiers .txt et implicitement les répertoires Le style « wx.fd-open » dit que je veux ouvrir un fichier C'est important parce que pour sauver un fichier, j'ouvrirai exactement le même dialogue Sauf que je dirai « wx.fd-save » Je teste le retour de la méthode « showModel » Là, de deux choses l'une Soit l'utilisateur a effectivement choisi un fichier, soit il a annulé S'il a annulé, je n'ai rien à faire Mais s'il a choisi un fichier, la méthode retourne « OK » Et je récupère la liste des fichiers sélectionnés avec la méthode « getPath » Certaines applications, vous l'avez peut-être déjà utilisées, vous permettent d'ouvrir simultanément plusieurs fichiers Dans ce programme, on ne peut ouvrir qu'un fichier Je prends donc le premier élément de la liste, l'élément 0, et je le passe à la méthode « chargement » Après quoi, je peux détruire mon dialogue et passer à la première question Quelques modifications très mineures à chargement Quand je charge un nouveau fichier, il faut que je remette mes compteurs à 0 D'abord, je vide la liste des questions en disant que je remplace l'ensemble des éléments pour une liste vide Je suis forcé de faire cela, sinon les nouvelles questions se rajouteraient aux anciennes au lieu de les remplacer Ensuite, je me mets compteurs à 0 et j'affiche le smiley neutre Les autres méthodes pour terminer Une fenêtre de dialogue pour les règles du jeu, je pense ne plus avoir besoin de commenter Pour signer le forfait, c'est un peu spécial Je crée un objet, une structure en fait Qui s'appelle « About Dialogue Info » et est faite pour contenir des informations standards L'objet a un certain nombre d'attributs que l'on renseigne Le nom du programme, son numéro de version, le copyright Ici, ce que je mets veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez de ce programme, même le vendre A condition que je sois mentionné comme auteur La liste des auteurs, où vous pourrez rajouter votre nom si vous avez de bonnes idées pour améliorer encore ce programme Pour afficher ces informations, je les passe à la fonction « About Box » Pas de « Show Model » et pas de « Destroy » La fenêtre est détruite automatiquement quand on en sort Mais évidemment, ma méthode préférée, c'est celle que j'ai appelée « Charo » pour terminer l'application Et voilà, c'est fini Et vous avez vu sur cet exemple assez simple au départ Beaucoup d'objets graphiques qui vous aideront à donner une allure sympa à certains de vos programmes Comme je vous l'ai dit tout au début, je ne vous ai montré qu'une toute petite partie Et il y a beaucoup à explorer dans la documentation Je vous montrerai bientôt une autre application graphique avec d'autres caractéristiques Mais c'est une application de type base de données Et je ferai dans la prochaine pitonnerie une grosse parenthèse sur les bases de données et le langage estimel